Le ministre délégué auprès du ministre du développement rural chargé de l'élevage et de la pêche, M. Yubaba, a inauguré ce mardi 30 novembre 2021 le nouveau port de pêche de la ville de Mopti. A ses côtés pour cet événement mémorable, l'ambassadeur de l'Union Européenne, celui de la France et celui du Royaume de Belgique au Mali, les autorités administratives et politiques de Mopti, la légitimité traditionnelle, une délégation de l'Union Européenne, de l'Agence Française de Développement AFD, de l'Agence Belge de Développement Enabel, les services techniques, les acteurs et intervenants de la pêche et une population mopticienne venue soutenir ce monde. Le maire de la commune urbaine de Mopti, Eladji Issa Kansaï, bénéficiaire du projet, remercie et apprécie les réalisations à leur juste valeur. Ce nouveau port de pêche doté des infrastructures et équipements modernes permettra désormais non seulement d'améliorer les conditions de travail des acteurs, mais aussi de renforcer la qualité de la chaîne de valeur de la flière poisson frais ou transformée. Force est de constater qu'il va apporter une réponse adéquate à l'ensemble de la problématique liée à la flière. En outre, ce joyeux avec ses équipements marchands constitue une nouvelle source de recettes pour la commune et un véritable facteur de création d'emplois pour le génie. Dans leur allocution, les ambassadeurs de l'Union européenne et celui de la France au Mali, partenaires financiers du projet, se sont félicités de la coopération avec les autorités du Mali, envie de contribuer à la stabilisation de notre pays à travers de projets intégrés contribuant à dynamiser les chaînes de valeur. Selon eux, ce projet est témoin de notre capacité à agir ensemble pour le bien de nos populations. Pour le ministre Youbaba, ce projet vient donner un coup de pouce à un secteur de pluie portaires au Mali, précisément dans la région de Mopdi. La pêche constitue un sous-secteur important de l'économie nationale. La production aléatique reste globalement tributaire des aléas climatiques, notamment de la pluviométrie et des conditions hydrologiques du delta central du Niger. Les captures annuelles de poissons débarqués dans la région de Mopdi proviennent à 85% de la pêche dans le delta central du Niger, qui produit entre 50 000 à 80 000 tonnes de poissons par an, sur une superficie inondable d'environ 20 000 à 30 000 km². Ces captures viennent, varient d'une année à une autre en fonction des crues du fleuve, non seulement du fleuve Niger que du Bani, elles-mêmes fortement dépendantes de la pluviométrie. La pêche occupe 70 000 actifs et est répartie en 33 000 ménages et génère 285 000 emplois, soit environ 7,2% de la population active. Au Mali, la consommation de poissons est d'environ 10,5 kg par habitant et par an. Plus d'un million de personnes vivent de la pêche, de façon directe ou indirecte. Selon le rapport du CRED 2019, le secteur aliectique a représenté 2,4% du PIB, soit 238 milliards de francs CFA. L'insuffisance des infrastructures modernes de débarquement et de conditionnement du poisson qui entraîne des pertes de capture estimées à 30%, le coût élevé de la classe et l'enclavement des zones de pêche exacerbent les mauvaises conditions de vie de communautés pêcheurs qui vivent de ces derniers temps dans une situation de pauvreté aggravée par l'insécurité dans les principales zones de pêche. La population de la région de Mopti tire une partie essentielle de ses revenus des sous-secteurs pêche, élevage et agriculture en dépit des aléas climatiques auxquels ces sous-secteurs sont constamment soumis et qui imposent des limites à l'augmentation des revenus de la population. Le sous-secteur pêche est capable de contribuer de façon notable à la réduction aussi bien des déficits nutritionnels que de la pauvreté au Mali. Bâti sur une superficie de 2,8 hectares avec un coût d'aménagement de plus de 770 millions de nos francs, il est composé d'un quai d'accostage et d'amérage des pirogues et pinaces, un hangar de construction de pirogues, un hangar de réparation de filets de pêche, des hangars de réception et de tri de poissons, des hangars de commercialisation de poissons, un hangar de fumage de poissons, une aire de séchage de poissons, trois magasins de stockage, un bloc administratif, un complexe froid composé de 2 unités de production de glace, 2 chambres froides positives pour la conservation de poissons frais, une mini-addiction d'eau composée de 4 bornes fontaines, 4 ouvrages d'hygiène et d'assainissement, un réseau d'électricité et d'éclairage public, 3 blocs latrines et une clôture du domaine. Il est financé par l'Union Européenne et l'Ambassade de France à travers l'Agence Française de Développement, mis en œuvre par l'Agence Belge de Développement, Enabel, à travers le projet d'appui à la filière aléthique au Mali, les bénéficiaires, l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans les deltas intérieurs du Niger au Dépadine et la commune urbaine de Mopti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501